Hey les geeks, on se retrouve pour une énième vidéo récap d'une conférence de l'E3 2019. Alors je vous prie de m'excuser, visiblement il y aura un petit peu d'écho dans cette vidéo malheureusement. J'en change régulièrement d'hôtel, etc. depuis le début de cet événement. Et donc forcément la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. On va donc débriefer ensemble, rassurez-vous, des diverses annonces faites par Square Enix lors de cette conférence de l'E3 2019. Que j'aurais tendance à décrire comme étant une convention spéciale Final Fantasy. Non mais franchement, on a eu quasiment que ça. Chez Mauvaise Langue, c'est vrai, on a eu du Avengers Project, Marvel Avengers et d'autres choses bien cool. Bref, regardons ça en détail. Évidemment c'était un petit peu le poids lourd de cette conférence. Du gros gameplay pour Final Fantasy VII Remake qui sort donc le 3 mars 2020 uniquement sur PlayStation 4. Concrètement sur le jeu en lui-même, on n'a pas eu vraiment des informations plus qu'en tout cas on en avait déjà. Faut dire que c'est un remake, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait rapporter. En revanche, là où ils ont apporté vraiment des informations, c'est concernant justement les éditions Deluxe, Collector, etc. Retenez au niveau des informations qu'ils ont annoncé des versions Deluxe ainsi qu'un collector à environ 300€. Ils sont disponibles à la précommande sur le site de Square Enix uniquement. C'est cher, ça arrive pas tout de suite. Pour information, pour même donner une petite anecdote, pour ce qui est donc de la grosse figurine du gros collector à 300€. Sachez que la figurine sera envoyée bien plus tard, estimation décembre 2020. Ouais, clairement c'est dans plus d'un an et demi, mais vous pouvez le précommander, c'est possible. On enchaîne avec Final Fantasy Crystal Chronicles qui sera disponible sur mobile, Switch et PS4 cet hiver. Ouais, je vous l'ai dit, en fait quasiment tous les Final Fantasy vont revenir d'une manière ou d'une autre. Et il faut dire que Final Fantasy est quand même la grosse licence de Square Enix, donc on imagine, on peut comprendre en tout cas qu'ils aient une part aussi importante dans cette conférence. On a appris ensuite que Octopass Traveler est disponible sur Steam dès maintenant, donc pour ceux qui ne l'avaient pas encore découvert sur PC, c'est l'occasion. J'en oublie pas pour autant un autre remastered, visiblement il n'y a quasiment que ça lors de cette conférence, de The Last Remnant, dispo donc sur Switch dès maintenant. On nous promet des graphismes bien plus riches, une interface améliorée, un système de morale inédit qui n'était pas présent dans la jeu de base, ainsi qu'un système de combat bien plus complexe. Bref, pour les fans qui voudraient le redécouvrir, ou pour ceux qui ne connaissaient pas, n'hésitez pas à aller checker The Last Remnant débarque sur Switch dès maintenant, c'est dispo. En revanche, ce qui est un petit peu moins dispo, c'est un autre jeu qu'ils ont annoncé, Dragon Quest Builder 2, oui, alors bon, on dirait un peu une fusion entre Trove, Minecraft et bien d'autres jeux. Ça sera disponible sur PlayStation 4 uniquement le 12 juillet, mais il y aura une démo jouable dès le 27 juin. Et pour ceux qui souhaiteraient le commander dès maintenant, sachez que vous recevrez en prime dans le jeu une herbe médicinale décorative, ainsi qu'un logo de Dragon Quest et une aile de chimère décorative. Et en plus de ça, en fonction de où vous le commandez, etc., vous aurez peut-être des ajouts en plus, mais ça, c'est trop détaillé, voilà, vous comprenez ça à comprendre. Sachez que l'édition numérique deluxe du jeu inclura également le Season Pass avec 3 packs de DLC qui sortiront donc après le lancement du jeu, vous imaginez bien. Bref, il est temps de créer et de personnaliser votre propre univers, Dragon Quest, Builder 2. J'avoue que moi, perso, il me tente pas mal. Ensuite, on a aussi eu le droit à un FPS, ce batalion sur Steam disponible dès maintenant. J'ai pas grand-chose à rajouter. Plutôt attendu, je dirais, par certains fans, surtout concernant donc les musiques des divers jeux que vous connaissez. En gros, l'objectif de Square Enix, c'est de sortir tout son catalogue musical sur des plateformes de streaming. Et ça commence dès maintenant avec Final Fantasy. Ainsi, dès maintenant, les amateurs de musique du monde entier pourront profiter de la totalité des bandes-sons et albums d'arrangement de leurs séries bien-aimées. N'importe où et sur le pouce. Et même si j'ai pas le nombre exact de musiques disponibles, sachez que ça sera donc sur Spotify, Leaser, etc. Apple Music, tous les équivalents de services de streaming, quoi. Ensuite, c'est le prochain DLC de Kingdom Hearts 3 qui s'est présenté. Ça s'appelle Real Mind. Et il sera donc dispo sur PlayStation 4 et Xbox One. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter et c'est cet hiver. Si, petite précision. Bon, rapide aussi, on a eu le droit à savoir que Dying Light 2 arrive au printemps 2020. Ça peut paraître con, mais depuis le temps qu'on a terminé d'être sorti pour ce jeu, on la connaît enfin. Enfin, c'est pas très précis. Printemps 2020, c'est quand même large. Et c'est surtout pas pour tout de suite. Mais ça s'annonce. Et pour continuer, on a aussi eu la présentation de Hat Riders. Un tout nouveau jeu qui semble plutôt cool et qui est par les créateurs de Gears of War. Il s'agira d'un jeu de tir qui est annoncé comme le plus ambitieux de tout le studio. Donc, c'est quand même pas rien. Et ils ont hâte de pouvoir en dévoiler plus. Parce qu'on va pas se mentir, ils en ont pas beaucoup montré non plus. Ensuite, c'est présenté Oninaki, disponible le 22 août sur Steam et PS4, ainsi que Switch. On est clairement sur un style totalement différent. Il s'agit en fait du troisième titre développé par Tokyo RPG Factory. Et ça sera aussi sa première incursion dans le genre action RPG. Donc oui, ce sera un action RPG. Et Oni incarnera Kagashi, un jeune gardien chargé de guider les égarés vers l'autre monde selon les lois de la réincarnation. Sauf qu'à un moment, il va rencontrer Lynn, une mystérieuse jeune fille qui a perdu tout souvenir de son passé. Et là, son destin va changer. En gros, c'est ça. Franchement, ça a l'air d'être plutôt sympa à surveiller, surtout que ça sort mine de rien à cet été. Bon, sinon, pour presque terminer, Square Enix a aussi annoncé un Remastered de Final Fantasy VIII, qui arrivera donc cette année, oui, en 2019, sur Switch, PS4, Xbox One, PC, et c'est tout. C'est déjà pas mal. En revanche, c'est dit 2019, mais on n'a pas la date précise. On imagine que ce sera plutôt fin 2019. Bref, on termine avec, évidemment, la conférence, l'annonce qu'on attendait le plus de cet événement, Avengers Project, Marvel Avengers, pour les intimes si je puis dire, le nouveau nom officiel de ce jeu, qui sortira, c'est officiel en mai 2020, donc on a malheureusement extrêmement le temps. Alors, je ne vais pas forcément vous faire mon retour personnel dessus, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en faire via des lives, que je vous mettrai les liens dans la description, parce que malheureusement, ils ne sont pas disponibles sur la chaîne principale, pour des questions un petit peu compliquées. C'est expliqué dans le live, donc je vous invite à aller les checker. Sachez en tout cas qu'on a pas mal d'informations, tout en ayant beaucoup d'interrogations. Alors, ce sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X compris, Stadia, donc la plateforme de streaming de Google, ainsi que PC, pas sur Switch, vous imaginez bien. Il sera possible donc d'incarner des super-héros, et là, de l'histoire, de ce que l'on comprend, déjà, c'est totalement inédit, il faut le savoir, et c'est que les Avengers sont très bien, Captain America meurt, et du coup, les Avengers ont une très mauvaise réputation, ils se séparent, et finalement, les Avengers ont perdu un petit peu de leur superbe. L'histoire prend place ainsi 5 ans après ça, quand justement, ces Avengers vont devoir se réunir pour former une nouvelle équipe, et surtout, s'affronter, on imagine, une nouvelle menace. Petite précision, les super-héros sont devenus entre-temps hors la loi, et ça, je trouve que c'est cool. Bon, c'est quelque chose de classique, on a déjà vu ça dans les films, et notamment dans les comics à la base, mais ça reste cool. On nous promet en tout cas un jeu d'action-aventure épique, avec une forte dimension narrative, et surtout un jeu qui se voudra dynamique, et surtout évolutif. C'est-à-dire que dans quelques temps, on peut imaginer encore des fois des mises à jour, etc., qui feront continuer l'histoire, on ne sera pas donc sur quelque chose de très fermé, à mon avis. Et pour en terminer sur Marvel Avengers, afin de garantir une expérience héroïque à tous les joueurs, Square Enix nous promet avoir décidé justement que l'histoire se déroulerait sur plusieurs années, sans nécessiter justement l'achat de lootbox et sans recourir au scénario pay-to-win. Et heureusement, on ne crée plus que ça. Tous les nouveaux super-héros et les nouvelles régions seront disponibles gratuitement pour les joueurs ayant acheté le jeu de base, et ce n'est qu'une partie de ce que, visiblement, ils nous réservent. Grossièrement, ça veut dire qu'il y aura plusieurs régions, et sûrement des nouvelles qui viendront petit à petit, comme par exemple Wakanda, qui pourrait sortir plusieurs mois après, mais aussi des super-héros qui pourraient faire leur apparition plusieurs mois après la sortie du jeu, voire même plusieurs années. On n'est vraiment pas sur un Marvel Spider-Man, comme qui était vraiment une histoire fermée et on imagine une suite plus tard, mais sur quelque chose vraiment d'évolutif et de complètement différent. On verra forcément si ça vaut le coup ou pas quand ça sort en mai 2020. A noter qu'on fera une vidéo dédiée sur le sujet très bientôt, histoire vraiment déjà d'exposer un peu plus notre avis, de rentrer un peu plus dans les détails, mais aussi de vous exposer à les gens qui auront l'occasion de tester le jeu, ce qu'ils en ont pensé. Parce que oui, le jeu est disponible à l'E3 pour ceux qui voudraient le tester. Bon malheureusement, il faut être là-bas et surtout être privilégié d'avoir la chance d'y accéder. En revanche, dès que ça va sortir, on vous tiendra au courant et on en fera une vidéo dédiée, c'est prévu, rassurez-vous. Et petite précision, Square Enix a signé un petit partenariat global avec Sony, et donc évidemment les joueurs PlayStation auront une petite exclue, notamment quelques petites avances, etc. Bref, des choses très cool. Voilà, c'est tout pour cette conférence Square Enix qui était déjà une grosse vidéo, il faut dire que j'ai partagé pas mal de choses. Vous me direz évidemment lesquelles des annonces étaient les plus intéressantes selon vous, et rassurez-vous, on se retrouve très vite. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada